Bonjour à tous, bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le grand retour de votre émission préférée, Resident Evil, le mag, le premier mag RE de 2024. J'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas l'émission, RE le mag, c'est toute l'actu Resident Evil, avec les rumeurs, les news, parfois des previews dédiés à notre série de cœur. Alors on va pas se mentir, en début 2024, l'actu RE c'est un petit peu calme, mais ça va nous permettre de faire un zoom sur le futur de la série, on passe tout de suite au sommaire. Alors quand je parle du futur, bien évidemment, je parle de Resident Evil 9, on va refaire le point sur toutes les rumeurs, sur tous les bruits de couloir autour du prochain opus de la série. On va également revenir sur les rumeurs concernant les prochains remakes, et notamment Code Véronica. Et oui, un insider avait confié y avoir joué, on va prendre tout ça avec des pincettes bien sûr, mais on va refaire le point sur ce qu'il avait dit. Et puis j'ai quelques petites surprises à vous proposer en fin de vidéo, histoire de rigoler un petit peu. Voilà, ça va nous permettre de faire un zoom sur notre série de cœur, du coup installez-vous confortablement, c'est parti pour ce premier Resident Evil, le mag de 2024. Resident Evil Resident Evil Le mag Allez, on commence tout de suite avec Resident Evil 9, le prochain épisode de la série. Très très attendu ce Resident Evil 9, il y a eu beaucoup de rumeurs dessus, il va falloir se montrer patient, je ne pense pas que ça arrivera avant 2025. Très clairement, même au-delà de tous les bruits de couloir, les rumeurs qui disent que le jeu n'arrivera pas avant 2025, ça paraît de toute façon tout à fait logique. À mon avis, en revanche, on devrait avoir des nouvelles pendant la Summer Game Fest. Cet été, à mon avis, Capcom communiquera sur le prochain RE, et je pense vraiment que ce sera RE9, et pas un remake. À mon avis, ils vont vraiment intercaler un nouvel épisode, remake, nouvel épisode, remake. Et on va donc revenir dans ce zoom sur tout ce qui a été dit, notamment par des insiders assez connus comme Aesthetic, histoire de redessiner un petit peu les contours de ce que pourrait proposer cet épisode. Alors évidemment, on va prendre les pincettes d'usage. Très souvent, c'est Aesthetic, Dusk Golem, qui s'exprime notamment sur Reddit. Avant, c'était beaucoup sur Twitter. Mais ici, il faut vraiment le suivre sur Reddit, où il balance de temps en temps pas mal de choses. Sur ses dernières déclarations, il lisait justement que RE9 aurait un budget très, très conséquent, et que ce serait même le plus gros budget dans la série des Resident Evil. Alors, on nous avait déjà dit ça pour le 6, qui était effectivement un épisode très ambitieux. Moi, je pense que ce sera aussi très ambitieux du côté de RE9, surtout quand on voit la technologie, surtout quand on imagine ce que ça va donner sous le nouveau moteur RE Engine, sous le Rex, qui a été récemment annoncé par Capcom. Donc, on peut imaginer quelque chose qui fasse très, très mal déjà visuellement, et puis même en termes de générosité au niveau du contenu. Mais il y a eu aussi, effectivement, pas mal de rumeurs. Alors déjà, il nous avait dit que ça ne sortirait pas avant 2025 au plus tôt. C'est pour ça que je dis qu'il faudra se montrer patient. Mais on avait surtout pas mal de détails quant au scénario. Par exemple, on nous dit que c'est vraiment la fin pour l'arc des Winters. Merci mon Dieu, ça c'est ce que je vous avais dit. Moi, j'en avais un petit peu marre. Et qu'on allait s'ouvrir vraiment à un nouvel arc scénaristique, à quelque chose vraiment de nouveau qui, à mon avis, va vraiment revenir à la base de Resident Evil. C'est-à-dire notamment avec un Chris Redfield qui aura la place du personnage principal. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on aura Jill à ses côtés pour faire un gros, gros clin d'œil, évidemment, au premier Resident Evil et au couple iconique de la série. On nous dit, et ça, franchement, on s'en doutait qu'il n'y aura pas de Léon ou encore de Claire dans cet épisode, ce qui semble logique. Léon, c'est le héros de Resident Evil 4. Je pense qu'ils vont vraiment refaire un focus sur Chris. Et d'ailleurs, si vous avez fait Resident Evil Village, on a une grosse ouverture, effectivement, sur Chris au sein du BSA. Donc, à mon avis, ça peut se concentrer aussi sur ça. On avait aussi entendu dire que le jeu pourrait s'appeler Resident Evil Apocalypse, avec un vrai rapport avec, notamment, les phases de la Lune. Ici, ça se déroulerait dans une ville oubliée, perdue, une ville fantôme, dans l'Ouest, où on rencontrerait des ennemis comme, par exemple, des hommes chèvres ou encore des Wendigos. Donc, on serait dans quelque chose de vraiment très, très sombre, avec des peurs primaires et vraiment des monstres qui font partie de la culture mythologique. On nous parle également de lieux divers et variés, comme grottes. On nous parle de forêts, bien évidemment, un camping, une rivière. Donc, quelque chose d'assez forestier, en réalité, comme décor. Et moi, j'aime bien. J'aime énormément ça. On nous parle même d'un château, encore une fois, un petit peu à l'image de RE4 ou encore RE Village. Et puis, justement, puisqu'on parle de château, on pense à Lady Dimitrescu. Et on nous a parlé, dans ces rumeurs, d'une femme qui serait habillée d'une grande robe verte, qui porterait le nom de Glestig et qui serait une sorcière, qui serait l'une des antagonistes principales. Donc, à voir ce que ça donnerait. Mais on compare un peu, dans les bruits de couloir, ce personnage à Nemesis ou encore, effectivement, à Lady Dimitrescu. D'ailleurs, un énorme chien géant serait aussi au programme. Il nous traquerait tout au long de l'aventure. Et puis, on nous parle aussi, éventuellement, du retour des zombies. Et moi, ça, ça me ferait plaisir, par exemple, de retrouver des Crimson Heads. Alors, à voir, effectivement, ce ne serait peut-être pas forcément logique par rapport au lore du jeu et au virus. Mais à voir si, effectivement, on n'aurait pas, au moins, quelque chose qui ressemblerait un petit peu plus à des Crimson Heads ou, en tout cas, à des zombies, tout simplement. Ici, on aurait aussi l'aide d'un personnage qui serait, en fait, une arme biologique mais qui nous aiderait dans notre quête. Le retour de marchand serait également programmé. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de cool parce que ça marche bien dans RE4. Ça a bien marché dans RE Village. Donc, ce serait cool qu'ils reprennent, en fait, ce concept-là. Et on nous parle aussi, et fait très intéressant, de certains ennemis qui pourraient, en fait, changer de forme et prendre la forme d'humains, de soutien, en fait, de personnages amicaux pour nous tromper, nous duper. Ça, c'est toutes les informations, effectivement. Alors, on va appeler ça information, mais en réalité, ce sont des rumeurs. Donc, encore une fois, on prend les pincettes d'usage qui ont été rapportées par différents insiders, dont Aesthétique, sur le jeu. Évidemment, il y a à boire et à manger. Peut-être que certaines choses vont s'avérer. Peut-être que d'autres choses, pas du tout à voir. Mais en tout cas, clairement, je pense que ce Resident Evil 9 va être au moins aussi ambitieux, effectivement, qu'un RE6, qu'il va être beaucoup plus sombre et qu'on va revenir à quelque chose de plus, comment dire, de plus proche de l'ADN de Resident Evil, avec notamment du Chris, du Jill, quelque chose de très sombre, très horrifique. On garde le côté ésotérique qu'on avait dans Resident Evil Village, mais quelque chose qui, à mon avis, se rapprochera plus, effectivement, des premières formules, tout en restant un petit peu action à la RE4. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais. Là, je donne un peu ma wishlist avec le marchand, etc., avec, effectivement, un personnage un peu à la Mister X qui va nous poursuivre avec ce Glastig, là, cette Glastig. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Bref, peu importe le nom de ce personnage, mais en tout cas, ça reste des rumeurs alléchantes et ça dessine un petit peu le contour, voilà, de ce qu'on peut attendre dans Resident Evil 9. Je voulais refaire un point là-dessus. Je pense encore une fois qu'on aura des nouvelles cet été. Après, je ne suis pas devin, voilà, très honnêtement, je ne sais pas, mais à mon avis, on devrait avoir des nouvelles cet été. On verra bien si j'ai raison ou tort. Dites-moi, en tout cas, ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on passe à la deuxième partie de ce zoom sur le futur de Resident Evil. Pour regarder vers le futur de Resident Evil, il faut regarder aussi vers le passé, puisqu'on va parler de remake. Les remakes, ça cartonne, et vous le savez, Capcom a décidé de ne pas s'arrêter. Ils ont bien raison, parce que, justement, ça marche bien. Et on peut le dire, honnêtement, les remakes de Resident Evil, ce sont les meilleurs remakes. On l'avait vu déjà avec le Rebirth en 2002. On l'a vu avec RE2, RE3, même si, encore une fois, il n'est pas parfait, il faut que je le dise à chaque fois, il faut que je balance ma petite pointe. Et RE4, pour moi, qui est le remake parfait. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils l'ont même dit, on en avait parlé dans un précédent Resident Evil, le mag. Capcom s'était exprimé pour dire qu'on aurait de nouveaux remakes, mais en temps voulu, effectivement, qu'il fallait être un petit peu patient, mais je les cite, nous avons sorti trois remakes jusqu'à présent. Ils ont tous été très bien accueillis. Ça permet à un public moderne de jouer à ces jeux. C'est quelque chose dont nous sommes très heureux. On est heureux de le faire en tant que personne qui aime ces jeux plus anciens et nous voulons continuer à en faire plus. Merci beaucoup. Donc, il va falloir patienter un petit peu, mais de toute façon, on se doute que tous les remakes vont revenir. Je pense qu'on va avoir le 1, le 0, Code Véronica, qui est très attendu, le 5, à mon avis, d'ailleurs, ce sera le prochain remake, soit Code Véro, soit le 5, et bien sûr, le 6. À mon avis, ils vont tout mettre de toute façon, évidemment, sous R.E. Engine pour que tout soit nickel, que tout soit sous le même moteur, et notamment le Rex. On peut imaginer les magnifiques remakes qu'on va avoir, et Resident Evil 9 aussi, d'ailleurs. Et il n'y a pas si longtemps, on a eu justement des rumeurs concernant Resident Evil, Code Véronica, très attendu par les joueurs. C'est le remake le plus réclamé. Et on a justement un insider qui s'est exprimé, une fois de plus, sur Reddit, et qui avait balancé qu'il avait été testeur pour Capcom sur Code Véronica. Alors, encore une fois, on prend les pincettes d'usage, mais il avait un petit peu décrit la courte démo à laquelle il aurait joué pour justement donner son avis aux développeurs sur les mécaniques, les nouvelles mécaniques qui étaient proposées. Donc, il expliquait que le remake commençait donc avec Claire, alors qu'elle cherche son frère après une explosion, qui avait un petit tuto d'ailleurs assez lent où Claire fouille les bureaux et tente d'échapper aux gardes, ou elle échappe d'ailleurs aux gardes. Et donc, il racontait qu'ensuite, elle était capturée et envoyée sur l'île de Roquefort. Ici, on se retrouvait ensuite en prison, en cellule, et on serait libérés par un personnage qui s'appelle Ricardo. Et c'est ici que Claire rencontrerait Steve, qu'elle accepte de libérer. une fois libérée. L'île se fait attaquer, ils réussissent à s'échapper, rentrent dans une pièce sécurisée, et là, on pourrait choisir, toujours selon cet insider, de basculer entre Steve et Claire qui auraient des capacités qui leur sont propres. Claire plus habile au couteau, tandis que Steve, ce serait les pistolets à double usage. Ici, on nous indique aussi que Claire serait beaucoup plus douée pour les énigmes, et Steve, ce serait plus la furtivité. d'ailleurs, l'insider a précisé que ce code Véronica serait à la troisième personne, et que ce serait très similaire, évidemment, à RE2. Très clairement, oui, ça fait rêver, parce que moi, ce n'est pas mon préféré code Véronica, mais j'imagine que c'est à peu près la formule qu'on aura, en fait. À mon avis, on va pouvoir basculer avec des personnages qui ont des capacités un peu différentes, ça fonctionne bien, et puis ce qu'il décrit, c'est assez cohérent, finalement, ça a l'air assez fidèle à code Véronica, et je vous le dis, moi, je connais quelques personnes, voilà, bien renseignées au sujet de Resident Evil, et on m'a confirmé qu'effectivement, ce code Véronica, il était dans les tuyaux. Alors, est-ce que ça va s'avérer, encore une fois, moi, j'ai vraiment zéro doute dessus, mais on peut se tromper, les plans peuvent changer, mais je pense que ce sera certainement, soit code Véronica, soit RE5, le prochain remake, et à mon avis, code Véronica, ça peut vraiment être très très bon, c'est un Resident Evil très psychologique, je trouve mieux écrit que les autres Resident Evil, qui est vraiment différent, et qui apporte vraiment une ambiance, je trouve, très chiadée, assez glaçante, code Véronica, si vous ne l'avez pas fait, vraiment, je le conseille, on en a aussi beaucoup parlé sur la chaîne, il faudrait qu'on se fasse l'original, en réalité, je crois que c'était peut-être le seul qu'on n'a pas fait sur la chaîne, dont on n'a pas fait RE5 et RE6 aussi, enfin, c'est autre chose, toujours est-il que, voici, voilà, ce qui a été dit par cette insider, peut-être qu'il manque totalement, mais en tout cas, ça peut aussi laisser imaginer les contours de ce code Véronica, et des prochains remakes, il y avait aussi une très grosse rumeur autour de Resident Evil 5, parce que, oui, quand on joue à Resident Evil 4, on voit clairement, effectivement, l'ouverture vers RE5, ça semble logique, pour un remake, moi, c'est pas forcément mon remake préféré, mais je me dis qu'en fait, en apportant de nouvelles choses, en développant un petit peu, avec le nouveau moteur, etc., avec de nouvelles idées, et en nourrissant, en fait, ce nouvel épisode, ce remake de RE5, RE5 pourrait être beaucoup mieux, en fait, alors, il y a plein de joueurs qui l'ont adoré, mais de mon point de vue, on s'éloignait un petit peu de l'ADN, RE pur et dur, et à mon avis, avec un remake, ils pourraient encore améliorer les choses, comme ils l'ont fait, d'ailleurs, pour RE4, RE2, ou encore RE3, malheureusement, RE3, ils ont trop cuté, à voir quel sera le prochain, mais je voulais vraiment revenir sur les rumeurs concernant Code Véronica, et puis, vous avez aussi des fans qui travaillent très très bien, je vous avais montré dans une précédente émission, cette version du premier Resident Evil sous Unreal Engine 5, alors, évidemment, l'Unreal Engine 5 fait des merveilles, mais je trouve que le RE Engine en fait aussi, et encore une fois, avec le teasing de Capcom sur le Rex, ça laisse imaginer les merveilles qu'on pourrait avoir, déjà, regardez-moi ça, comme c'est beau, et moi, je rêve, effectivement, de voir le Manoir Spencer version 2025, 26, 27, je ne sais pas quand ça arriverait, mais clairement, ils vont le faire, ils vont le faire, 2002 était vraiment très très bon, mais là, ils vont tout remettre, effectivement, sur la même ligne, sous le même moteur, très clairement, et à mon avis, ça peut être ultra canon, donc voilà, vous voyez ces images, je les avais partagées, ces canons, je vous mets le lien, évidemment, de la chaîne dans la description si vous voulez voir un petit peu toute l'avancée, justement, sur ce remake, qui est un fan made, c'est quelque chose que je suis depuis un petit moment, et je voulais vous le montrer à nouveau, histoire de rêver encore un petit peu plus au futur remake. Troisième petite partie d'émission, avec une vidéo très marrante, que je voulais vous partager au cas où vous vous seriez passé à côté, il s'agit, eh bien, d'un créateur de contenu qui a imaginé que John Wick pourrait prendre la place de Léon Kennedy, une vidéo créée par Ellie Handel Bay Wave, dans laquelle on retrouve effectivement John Wick dans Resident Evil 4, et franchement, c'est assez marrant puisqu'on retrouve donc Ken Reeves, qui doit affronter, eh bien, tous les problèmes auxquels Léon se retrouve confronté dans RE4. C'est assez marrant, et je voulais vraiment partager ça parce que je trouve que souvent, les créateurs, ils arrivent à faire des trucs assez drôles et pour le coup, je trouve que ça correspond bien en fait à Resident Evil 4 et même à John Wick. Je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo, mais très franchement, je trouve que ça correspond super bien. Il y a certaines séquences effectivement dans RE4 qui peuvent ramener à John Wick et vice versa. Donc, je vous laisse découvrir, je vous mets le lien de la vidéo en entier, évidemment, parce qu'on ne va pas toute la regarder ici, ce n'est pas un contenu qui m'appartient. Mais en tout cas, je voulais vraiment partager ça avec vous et autre surprise, si vous ne l'aviez pas encore vue, je ne sais pas si c'était sorti l'année dernière ou l'année précédente, eh bien, on avait pu avoir une version effectivement de Maman, j'ai raté l'avion en mode Resident Evil Village que j'avais trouvé canon. Et voilà, si vous êtes passés à côté, on n'est plus forcément à Noël, mais on est début janvier, donc on est un petit peu encore dans cette période. Et vu que l'actualité est un petit peu calme en ce moment, je voulais vous laisser avec ça. Et je précise, bien sûr, que c'est le même créateur, Eli Handel B-Wave, qui avait partagé cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir été avec moi. On se retrouve dès la semaine prochaine et bien évidemment aussi dès demain sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada